Et salut à tous les amis, nouvelle vidéo, on se retrouve pour l'orbe numéro 8, mine de rien 8 déjà, et ouais, et ouais, et donc cette orbe est extrêmement simple, comme ce soit la vidéo la plus rapide qu'on a faite sur les vidéos des orbes, elle se trouve en Azuna, juste à peu près par ici, donc à droite du repos d'Aile d'Azur, donc c'est parti, direction le repos d'Aile d'Azur, d'Azuna. Donc c'est vraiment une des orbes les plus rapides à récupérer et les plus faciles à trouver, j'ai envie de dire, parce qu'elle est très très simple, même, on a vraiment presque même moyen de tomber dessus par hasard. Bon enfin, après attention, c'est toujours planqué, donc si vous rentrez dans un fourré à l'arrache, là vous vous direz, tiens c'est bizarre, il y a une grotte ici. Mais bon, je suis en train de lui sauter dessus là, avec ma monture. C'est marrant ça ce système d'ailleurs, ça fait longtemps que je n'avais pas ressorti cette monture, c'est Onix ça, ça là, ouais. C'est les reines de, ouais, reines d'Onyxien, ok c'est ça. Ça fait très longtemps que je n'ai pas ressorti cette monture, mais le système depuis Traenor de, ah, Légion, pardon, Légion, le système de vol qui fait que quand tu prends un fly, ça sort une de tes montures aléatoires. C'est plutôt marrant, parce que du coup tu ressors des montures que tu n'as pas utilisé depuis très longtemps, vu qu'après tu en accumules une quantité assez astronomique, tu ne sais plus quoi en foutre, tu ne peux pas toutes les sortir non plus. Même si je crois, si je ne dis pas de conneries, voilà, t'as ça aussi qui peut sortir une monture aléatoire, ça c'est marrant. C'est un truc que je pourrais d'ailleurs utiliser un petit peu, histoire de revoir les montures. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour chercher les orbes, les fameuses. Les fameuses petites orbes qui nous donnent du fil à retordre, enfin qui vous donnent sûrement du fil à retordre. Heureusement j'ai terminé, mais enfin bref. Donc, au niveau du fly, à gauche, et on court. Toujours pareil avec le petit chaton, le même, on ne change pas une équipe qui gagne, toujours pareil. Allez hop, l'expédition, on s'en contrefou, donc on suit le chemin, ce petit chemin. Non, je ne vais pas la refaire, je l'ai déjà fait. On tourne à droite, on monte à gauche, on retourne à droite. En fait, on suit le chemin, clairement, voilà. Et là, on y est arrivé, on y est arrivé. Donc, si on regarde la map, hop, je suis juste au niveau, en fait, un petit peu de l'embouchure de ces deux chemins là. On se retrouve là, presque sous l'espèce de, bah sous le fleuve ou rivière ou ce qu'on voulait, qui descend. Donc, ici, en coordonnées 54, 26, 54, 26, 30, on rentre là-dedans, hop là, voilà. On descend, on descend, on descend. Et l'orbe se trouve cachée, alors je ne sais plus si, voilà, c'est le deuxième. A chaque fois, je me trompais. Il se trouve cachée dans les fourrés. Et donc là, on zoom, 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 zoom. Voilà, elle est ici, elle est ici, la petite. Elle est cachée, là, le coquine. Voilà, donc, au niveau de cette grotte, deuxième pilier, au niveau des fourrés, à l'intérieur. Mais voilà, c'était très très long, hein, sachant que j'ai des vidéos que j'ai l'habitude de faire, mais bon, il faut ce qu'il faut. Moi, c'est plus simple pour vous. Allez, je vous faudrai un gros bisou et rendez-vous pour la neuvième. Eh oui, et après, ce sera terminé. Allez, ciao, ciao !